Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en pleine forme. En tout cas, pour moi, c'est impec. Aujourd'hui, dans cette vidéo, mes amis, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai pu réaliser et tester et j'ai remarqué vraiment un grand changement au niveau de mon PC. C'est-à-dire, auparavant, malgré que j'ai 16Go de RAM installé sur mon PC, mais quand j'utilise ou bien quand j'ouvre plusieurs applications en même temps, j'ai constaté qu'il y a pas mal un petit ralentissement des bugs au niveau de mon PC. Donc, j'ai pu avoir une astuce après quelques recherches. Vous pouvez désormais améliorer les performances de votre PC afin que vous puissiez gérer plusieurs applications en même temps. Et cela va se dérouler aujourd'hui, mes amis, dans cette vidéo. Je vous demande de regarder et d'écouter attentivement la vidéo afin que vous puissiez vous aussi apporter ces changements à votre PC et utiliser 2, 3, 4 applications en même temps sur votre PC sans que vous ayez des soucis. Mais, bien sûr, selon votre PC. Parce qu'il y a des PC qui ont 4Go de RAM, il y a des PC qui ont 8Go de RAM, 16Go de RAM, etc. Donc, il faut bien suivre les étapes. On va essayer de vous expliquer comme il faut, qu'est-ce que vous devriez faire. Dans mon cas, moi, je vais utiliser mon PC qui a 16Go de RAM. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous montrer tout ça juste après cette courte pub. Donc, mes amis, sur votre PC, vous allez faire un clic droit sur le petit carré que vous voyez ici et vous allez cliquer sur système. Donc, comme vous le voyez, mémoire vive, moi, j'ai actuellement 16Go. Donc, ce qui est pas mal. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans système. Ensuite, vous allez dans stockage. Et une fois que vous êtes rendu sur cette interface, donc cette page, comme vous le voyez, disque local CG, 467, 76Go. Vous allez afficher plus de catégories. Vous cliquez ici. Ensuite, vous allez cliquer sur système et espace réservé. Donc, comme vous le voyez actuellement, 49.5 Giga. Donc, c'est beaucoup. Donc, regardez. Mémoire virtuelle, j'ai uniquement 8.51 Giga. C'est quoi le rôle de la mémoire virtuelle ? Cela permet à votre PC d'utiliser plusieurs applis en même temps. Donc, si vous utilisez beaucoup d'applications et que votre mémoire virtuelle n'est pas assez, vous allez avoir des problèmes au niveau de votre PC. C'est-à-dire, il y aura des bugs, il y a peut-être des applications qui vont crasher. Donc, le mieux, c'est d'augmenter cette mémoire virtuelle. Et cela, gratuitement, par Microsoft. Donc, ce que vous allez faire. Soit, vous allez sur Recherche ici et vous allez écrire View Advanced Setting System. Si vous ne le trouvez pas, par exemple, dans vos recherches, vous allez uniquement ouvrir l'invite de commande. Donc, voilà. Une fois que l'invite de commande est ouverte, vous allez inscrire cette ligne. 6dm.cpl.3 Écrivez la commande comme je l'ai bien fait moi-même. Vous cliquez sur Entrée. Et cette fenêtre va s'ouvrir. Une fois que la fenêtre est ouverte, vous allez cliquer sur Paramètres. Ensuite, Avancer. Ensuite, Modifier. Mémoire virtuelle. Comme vous le voyez, c'est un fichier d'échange pour tous les lecteurs. 8.704 MHz. Donc, c'est 8.705 MHz. Donc, vous cliquez sur Modifier. Vous décochez la première case. Car, gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Vous décochez. Ensuite, vous cliquez sur Taille personnalisée. Comment calculer votre mémoire selon ce que vous avez déjà. Donc, je vais reprendre un exemple. Donc, je vais ouvrir la calculatrice. Donc, comme moi, dans mon cas, j'ai 16Go. Donc, on fait 16 fois 3 est égal à 48. Comment le transformer en méga ? On va juste le multiplier par 1024. Donc, est égal à 49.152. Si vous avez 8Go de RAM, par exemple, sur votre PC. Vous allez faire 8 fois 3 est égal à 24 fois 1024. Est égal à 24.576. Dans mon cas, moi, c'est 49.152. Parce que mon PC, actuellement, est de 16G. Donc, je vais écrire ici 49.152. Et je vais écrire la même chose ici. Donc, voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur Définir. OK. Et OK. OK. Donc, mes amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes comme je l'ai expliqué, vous allez pouvoir ou bien vous êtes obligé de redémarrer votre PC. Une fois que vous avez redémarré votre PC, vous retournez et faites les mêmes étapes, les premières étapes pour savoir combien de RAM on a sur notre PC et surtout pour la mémoire virtuelle. Et vous allez voir que votre mémoire virtuelle a beaucoup changé. Et par la suite, essayez d'ouvrir plusieurs programmes et de les utiliser ou bien de les manipuler. Et dites-nous si vous avez réellement aperçu un changement au niveau des performances de votre PC. En tout cas, moi, j'ai fait le test. Avant, j'utilisais vraiment des logiciels très gourmands en mémoire. Là, maintenant, le problème est résolu. En tout cas, pour moi, c'est du concret. Ça fonctionne à 100%. Donc voilà, mes amis, c'était juste pour vous montrer cette astuce afin que vous puissiez améliorer les performances de votre PC ainsi que travailler tranquillement avec votre ordinateur. Si vous avez aimé le contenu, mes amis, faites-nous le savoir dans un commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et bien sûr, rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et au plaisir de vous recevoir.